Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, vendredi 3 février 2023, direction l'hippodrome de Vincennes. Ce sera une semi-nocturne, la réunion 1 qui nous intéresse et il y a une belle réunion qui nous attend. Moi je me suis intéressé à la 6ème course, le prix de Laval, prévu à 19h33, une compétition réservée. A des 5 ans n'ayant pas gagné 185 000 euros, on a affaire à un bon lot. Ils ne sont que 9 au départ, 2 500 mètres à parcourir, un parcours de vitesse avec l'aide de l'autostart, vous le voyez, 61 000 euros de dotation. On est presque en dessous des meilleurs avec cette compétition qui me plaît tout particulièrement. Et d'ailleurs il y en a quelques-uns qui ont déjà couru avec les meilleurs, avec l'élite des 5 ans, en tout cas l'année dernière ils avaient 4 ans. Mais c'est vrai qu'on a affaire à un lot de qualité et j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du numéro 7, Inato Pierji. Pour moi c'est un petit champion ce numéro 7, Inato Pierji, un cheval qui est entraîné dans le centre de la France et qui possède vraiment beaucoup de moyens. La dernière fois il s'est imposé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer déjà avec David Becker, ce qui le connaît parfaitement. D'ailleurs à deux reprises il s'est imposé dans des lots qui tenaient la route, regardez une course B devant un cerf des monts, un tense de tillard. Regardez devant une rite turgot et puis regardez cette performance dans le open throw des régions. La finale, 5ème derrière Inno Dulupin, Imperial Mabon, Yes Weekend, Idole de Mea, c'était vraiment un très bon lot. Donc voilà, après avoir fermé la marche, a progressé dans la montée soutenant bien son effort jusqu'au bout. Il rendait 25 mètres à Inno Dulupin. Inno Dulupin c'est la révélation de l'hiver à mon avis. D'ici quelques mois ce sera Inno Dulupin qui devra lui rendre 25 mètres, c'est pour dire à quel point la performance est intéressante. Et puis le chrono, 1-2-8 sur un parcours de longue haleine. Alors là c'est un parcours de vitesse, mais ça ne m'inquiète pas, regardez encore le Grand Prix des 4 ans devant Ivan Kadojim ou In To The Mystic. Deux très bons chevaux également. Je vous l'ai dit, il a les références, j'ai vu, il a déjà bien fait derrière ce mode de départ à l'autostart, déféré des postérieurs. Et puis David Becker qui ne vient à Vassen uniquement que pour ce concurrent. Du coup ça aussi c'est un signe de confiance qui ne trompe pas. Voilà, je pense que si ça se passe bien et qu'il a le bon parcours, il ne devrait pas être loin de la vérité. En tout cas pour moi c'est une toute première chance dans cette compétition. Et ce sera le conseil du jour dans cette émission un jour à Paris. Voilà, donc en réunion 1 ce vendredi 3 février à Vincennes, ce sera le 607 dans le Prix de Laval, la 7ème c'est le quintet. Le 607 Inato Piergé a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi 1er février. C'était du côté d'Angers avec Iskaberi. Je suis déçu, elle est disqualifiée. Je pense qu'elle était battue mine de rien mais elle a eu un parcours le nez au vent. Elle aurait été meilleure en attendant à mon sens, elle était branchée. Voilà, on le sentait que dans ses allures qu'elle était un petit peu tendue et qu'elle allait avoir du mal à faire l'arrivée. En plus à son extérieur il y avait un cheval fautif qui revenait à chaque fois, qui se montrait fautif, qui revenait et qui n'a pas pu vraiment la couvrir. Et je suis sûr que ça n'a pas aidé non plus parce que ça devait un peu plus l'attendre encore. Et c'est vrai qu'au final elle a fait la faute dans la phase finale. Bon, écoutez, c'est pas le meilleur début de mois du monde. Mais écoutez, on va essayer de vite se rattraper et de remettre les pendules à l'heure. Dès ce jeudi, en tout cas vendredi, vous l'aurez compris, le 607 Inato Pierji, ce sera le conseil de jeu pour cette rubrique Un jour, un pari. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition justement de Un jour un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera sans doute une nouvelle fois du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501